Coup dur pour la communauté de Val-des-Sources, Allianz Magnésium et sa société mère, Tergeo, se placent sous la protection de la loi de la faillite. Pour l'entreprise pour laquelle je travaille, on allait livrer chez eux. Là, les livraisons sont arrêtées, donc ça touche tout le monde aussi. Ça peut pas blesser parce qu'il n'est pas là présentement ou presque, mais l'expansion de tout ça est intéressée au niveau du travail, à part d'eux. L'entreprise voyait grand. Elle voulait construire un complexe industriel pour transformer les résidus de la mine Jeffrey en magnésium. Or, l'entreprise coule sous les dettes. Selon les documents déposés à la Cour, Tergeo et Allianz Magnésium doivent près de 170 millions $ à leurs créanciers. Les opérations avaient cessé temporairement. Le 19 août dernier, plusieurs dizaines d'employés avaient été mis à pied. J'ai parlé avec un employé de l'usine qui n'a pas voulu s'adresser à la caméra par peur de reprise à e-mail. Il semblait très touché, voire frustré par la tournure des événements. Il dénonce ce qu'il qualifie d'une mauvaise gestion et administration de la part des dirigeants. Le gouvernement provincial fait partie des créanciers garantis. Investissement Québec a investi près de 40 millions $. Or, le gouvernement a refusé le 31 août dernier la demande d'alimentation en électricité de Tergeo, qui en dépendait pour ces négociations. On a des dizaines de projets qui nécessitent plusieurs mégawatts d'électricité. On ne pouvait pas geler, entre guillemets, un bloc d'énergie, alors que l'entreprise ne pouvait pas faire une vraie relance, une vraie structure, une structuration financière à court et moyen terme. Magnola en 2003, Norsk Hydro en 2007, le magnésium a mené à la perte de plusieurs entreprises par le passé. Alors pourquoi injecter encore des sommes dans cette industrie? Parce que la filière de magnésium, c'est une filière d'avenir. On a besoin du magnésium pour diminuer nos GES, parce que le magnésium, utilisé avec d'autres métaux, c'est en sorte qu'on réduit le poids des différents véhicules, donc on sauve des gaz à effet de serre. La MRC des Sources a mis une stratégie. Le magnésium fait partie de la stratégie, mais ce n'est pas l'unique joueur en tant que tel. La diversification économique est bien amorcée. Les contre-coups pointent moins fort que le 15 ans. Une relance à court terme est impensable, selon le député de Richemont. Le gouvernement se donne quelques jours pour étudier ses options d'intervention. Tergeo n'a pas voulu émettre de commentaires. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada